La bonne nouvelle c'est quoi ? C'est que un Dieu a tenté le monde jusqu'à donner Jésus-Christ. Et aujourd'hui c'est cette vie qui est venue te communiquer. Mais la question est-ce que, est-ce que tu es prêt à recevoir cette vie ? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce don ? Qui est Jésus-Christ ? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est sacrifié pour toi. Jésus-Christ a vestié son sang pour tes péchés. Et laisse-moi te dire que le péché est une maladie. Et aujourd'hui je t'apporte la solution. La solution c'est Jésus-Christ. La solution c'est d'accepter Jésus-Christ. Pour qu'il te délivre tes péchés. Parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Parce que tu ne peux pas te délivrer toi-même de tes péchés. Car c'est Jésus-Christ qui a porté tes péchés. Et qui les a cloués à la croix. Jésus-Christ est la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui il te dit mon enfant. Je te donne la main. Es-tu prêt à l'accepter ? Es-tu prêt à accepter cette main que je te tente ? Parce que je suis prêt à te délivrer. Je suis prêt à te pardonner. Peut-être que tu as avorté. Peut-être que tu as commis l'impélicité. Peut-être que tu es dans le vol. Peut-être que tu es dans le compénage. Mais laisse-moi te dire. Que Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Pour toutes les choses que tu as faites. Et qu'ils n'ont pas à te rejoindre ton Dieu. Jésus-Christ ne te juge pas. Mais Jésus-Christ est prêt à te sortir de tes péchés. Si tu acceptes que c'est lui que c'est lui qui est ton sauveur et ton Dieu. Laisse-moi te dire que le Saint-Jésus-Christ que tu es en bonne prière. Bien-aimé, je t'aime. Si je parle ainsi c'est pour t'amener à la raison. C'est pour te rendre conscient des choses que tu fais que tu penses que c'est normal. Devant Dieu, ce n'est pas normal. Quand Dieu met deux chemins devant toi. La vie et la mort. Mais Dieu veut que tu choisisses la vie afin que tu vives éternellement. parce que les hommes pensent quand tu m'as tu pars dans le repos éternel. Laisse-moi te dire que ce n'est pas tout que ce n'est pas tout le monde qui risque une piche qui repose en paix. parce que souvent je vois dans les statuts repose en paix. Mais qu'est-ce qui te prouve que cet homme est reposé en paix ? Parce que la paix se trouve en Jésus-Christ. L'assurance se trouve en Jésus-Christ. La foi se trouve en Jésus-Christ. La sécurité se trouve en Jésus-Christ. La sécurité n'est pas dans les images taillées. La sécurité n'est pas dans les gris-gris. La sécurité n'est pas dans le pain. Mais la sécurité est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que je te penche aujourd'hui. C'est lui qui t'a aimé jusqu'à se donner corps, âme et esprit pour te sauver par la foi que tu vas voir. Ce n'est pas les prières qui pourront te sauver parce que quand les gens morts les hommes pensent que quand tu vas prier pour lui quand tu vas allumer les bougies quand tu vas faire messe cette personne va aller il y a au paradis. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai que vous êtes mais ce n'est pas vrai que tout se fait que tu meurs ça accepte au Jésus-Christ Euie Mané tu n' PJ tu ne verras pas le Ciel refus de mourir sans croire de Jésus-Christ tu Great Connoisse C'est bonne nouvelle que tu en as besoin et cette bonne nouvelle c'est Jésus Christ et pour cela nous indijons à ce jour le Seigneur Jésus n'est pas venu pour les chrétiens seulement mais il est venu pour le monde il est venu pour l'homme il est venu pour le pécheur afin que celui-là soit sauvé c'est pourquoi nous te disons à ce jour mon frère ma soeur tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu mais je te dis c'est quoi le péché ce péché là c'est seulement une chose c'est celui qui t'est obéi à Dieu mais l'homme a désobéi à Dieu l'homme s'est détourné du chemin de Dieu l'homme s'est détourné de la droiture l'homme s'est détourné de la parole de Dieu l'homme s'est détourné de son Dieu et Dieu voulait le faire revenir à l'homme afin que l'homme puisse obtenir la réconciliation avec son Dieu il a envoyé le Seigneur Jésus Christ donc je te dis mon frère le Seigneur Jésus est venu apporter la réconciliation entre Dieu et les hommes on avait un problème avec Dieu à cause du péché car celui qui est dans le péché ne connait pas Dieu et celui-là son salaire c'est la mort et Dieu a dit tous ont péché sur cette terre c'est pourquoi je te dis donc tu es pécheur et tu as bon joué de celui qui a vécu le péché et celui qui a vécu le péché c'est le Seigneur Jésus Christ donc nous te disons le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi le Seigneur Jésus est venu pour te sauver le Seigneur Jésus Christ est venu pour t'emmener dans le paradis de Dieu c'est pourquoi il t'a dit je suis le sommet je suis la vérité et je suis la vie nous ne pouvons aller au Père ça a passé par moi mon Père quel est ton fardeau le Seigneur Jésus Christ est venu pour décharger nos fardeaux vie au Seigneur Jésus Christ accepte le Seigneur Jésus Christ et tu vivras c'est lui seul qui peut apporter le salut de ton âme si tu veux que ton âme vie accepte le Seigneur Jésus Christ il t'éteint la main il t'éteint la main il t'éteint mon fils je t'éteint mon fils j'ai souffert pour toi mon fils j'ai versé mon sang pour toi afin que ton sang puisse être pur afin que ton âme puisse être pur Jésus Christ est Saint il est le Seigneur Jésus qui est Saint sur cette terre et c'est pourquoi il nous appelle à la Sainteté mais si tu veux être Saint mais il faut celui qui est Saint et celui-là c'est Jésus Christ il t'éteint ma fille ma fille je me suis donné pour toi je me suis abandonné pour toi ma fille je suis descendu pour toi je t'ai apporté la vie accepte cette vie et tu vis pas et cette vie là c'est Jésus Christ il n'y a pas un homme sur la terre là qui peut t'apporter cette vie là c'est ça le Seigneur Jésus Christ je te dis à ce jour le Seigneur Jésus Christ il a dit je suis à la porte et je frappe et si tu entends et tu ouvres ta porte cela veut dire ton coeur cela veut dire j'entrerai dans ta vie et je vais te sauver mon frère tu as bon jeu du sauver et c'est lui qui peut te sauver ton âme c'est Jésus Christ c'est qui le mouna moutchol moi de Jésus Christ n'il ne peut te sauver n'il ne peut t'amener au paradis n'il ne peut t'amener à Dieu c'est Jésus Christ seul qui peut t'amener c'est Jésus Christ seul qui peut sauver ton âme nous t'appelons à ce jour nous t'exposons le Seigneur Jésus Christ nous t'apportons la bonne nouvelle cette bonne nouvelle c'est Jésus Christ cette bonne nouvelle c'est Jésus Christ qui s'attend la même et il t'a dit je t'ai ta habine c'est pourquoi je me suis tourné en fait que quiconque croit en moi ne périsse moins mais il est la vie éternelle mais il est la vie éternelle c'est qui est éternelle c'est Jésus Christ c'est qui est éternelle c'est Jésus Christ cherchez la vie éternelle cherchez la vie éternelle et quittez ce qui est passagère quittez ce qui est infirmaire ce qui n'en fout pas est venu et époux Jésus Christ acceptez Jésus Christ aimer Jésus Christ compter Jésus Christ et vous allez vivre et vous serez sauvés mon frère le sauveur est descendu le sauveur est venu sur cette terre mais les ciels l'ont rejeté mais à tous ceux qui l'ont reçu il a tenu le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est pourquoi aujourd'hui sur ton téléphone si tu as des vidéos pornographes et tu es un enfant de Dieu et si tu veux être sauvé donc efface toutes ces vidéos parce que toutes ces vidéos ne glorifent pas Dieu si tu pars chez toi pendant la nuit tu regardes des vidéos pornographiques sache que ces choses te conduisent en affaires parce que sache que la mort ne va pas te dire que la mort est là la mort ne te dira pas donc tu mourras demain la mort ne te dira pas tu mourras après demain mais le monde, la vie va te tromper ce monde là t'apprend toi jeune fille si ton mari est un soldat et s'il est parti en mission et donc tes amis ils te conseillent afin d'acheter des trucs pour te satisfaire mais nous le disons à ce jour tous ces choses te mènent en affaires tous ces choses te mènent en affaires tous ces protèges que tu utilises là c'est en affaires tous ces caoutchou que tu utilises c'est l'affaire qui t'attend vis dans la sainteté vis dans la sanctification les plus faux cheveux tout ce qui est faux cheveux ne vient pas de Dieu tout ça vient les plus faux tout ce qui est faux tout ça vient nous te le demandons à ce jour tout ce qui n'est pas vrai tout ça vient de Satan les plus faux cheveux tout ce qui est faux cheveux ne vient pas de Dieu les plus faux ongles tout ce qui est faux ongles ne vient pas de Dieu les plus les maquillages tout ce qui est maquillage ne vient pas de Dieu mais Dieu t'appelle sur la vérité sur la sainteté donc yomini maquille mais toi qui te maquilles yomini te que des faux cheveux toi donc qui portes des faux cheveux yomini te que des faux ongles toi qui as des faux ongles pourquoi tu fais ça est-ce que tu glorifies est-ce que c'est pour ta gloire est-ce que ce sont ces hommes là qui vont te sauver est-ce que ce sont ces hommes là qui vont te sauver est-ce que c'est Jekar Mouli Mouchel et est-ce que c'est ton homme ton mari qui va te sauver ou bien c'est Dieu qui va te sauver moi mille sac lui qui t'a c'est pourquoi repas-toi repas-toi toi qui nous entends tu as entendu la bonne nouvelle tu l'acceptes c'est la vérité c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ est la bonne humeur Jésus-Christ Jésus-Christ est la bonne humeur 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 Toi qui as encore fait des rencontres avec des femmes mariées Toi qui as encore fixé des rendez-vous à des femmes qui ne t'appartiennent pas Le Seigneur t'appelle à te répandre Toi qui as encore fixé des rendez-vous à des femmes qui ne t'appartiennent pas Le Seigneur te fait appel Parce que c'est un mauvais chemin Si tu finis sur ce chemin, ton âme sera perdue Le Seigneur Jésus t'appelle Le Seigneur Jésus t'appelle ce soir Ils nous font nous unir à notre Seigneur du moment où nous avons encore le souffle de vie Ma maman, mes frères et soeurs, nous devons chercher le Seigneur du moment où nous avons encore le souffle de vie Parce qu'il n'y a plus de temps Il est sous nos pieds 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 Pour arracher ce que le diable a volé, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, son temps est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, son temps est sous nos pieds, nous allons dans le cas ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, son temps est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, son temps est sous nos pieds, il 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 est sous nos pied Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501